Musique Alors le chaos c'est le terme qu'emploie le secrétaire général des Nations Unies pour désigner le monde. Il n'y a pas de communauté internationale, pas encore, c'est un objectif. Il y a un système multilatéral, l'ONU, etc. Mais il n'y a pas de communauté entre les peuples. Ils ont des conceptions différentes, des espérances différentes, des peurs différentes. Bon, et face à ça, l'espoir c'est qu'il y ait une Europe qui puisse exister, s'affirmer. Donc sauver l'Europe, c'est pas simplement dire il faut être pour l'Europe et contre ceux qui sont contre l'Europe qui sont méchants. Il faut aller au-delà. Il faut dire il faut sauver l'Europe en la changeant. En la changeant, il faut corriger quelque chose qui est très frappant depuis un événement ancien qui était le référendum sur Maastricht, qui était passé à un point d'écart. Un point d'écart. Donc c'est le début, même si on l'a occulté après pendant longtemps, d'un décrochage des classes populaires puis moyennes par rapport au projet. Il faut rattraper ça pour que l'Europe puisse défendre la civilisation européenne, le mode de vie européen dans le monde tel qu'il est. Vous savez, les élections sont importantes, mais on ne joue pas l'Europe à qui tout double dans les élections. On ne demande pas aux gens est-ce qu'on garde tous les traités européens ou est-ce qu'on les met à la poubelle. C'est pas ça le sujet. Il s'agit de désigner 79 parlementaires français sur 705. Alors après, ils seront au Parlement européen, ce qui est important, mais le Parlement européen a certains pouvoirs dans certains domaines, des pouvoirs de co-décision avec la Commission dans d'autres et des tas de domaines où ils n'ont aucun pouvoir. Ils font des déclarations, mais ils n'ont pas de doute. Par exemple, tout ce qui est politique étrangère, défense, sécurité, tout ce qui est régalien, le Parlement n'a pas de pouvoir particulier. Donc je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est à chacun de se dire, je vais être représenté par des gens d'extrême droite, d'extrême gauche, du centre, de la gauche, de la droite. Ça, c'est un choix citoyen. Mais ce n'est pas toute l'Europe qui est remise en cause. D'autre part, les projections actuelles montrent que ce qu'on appelle les populistes, le résultat, c'est la concrétisation du décrochage par les classes populaires, ils vont monter un peu, beaucoup, je ne sais pas, mais ça ne va pas renverser la situation. En revanche, on aura un Parlement européen plus instable, parce que les deux gros blocs, de droite et gauche, qui contrôlaient tout, qui s'arrangeaient entre eux, vont être plus instables. Bon, ça peut changer. Mais encore une fois, ça ne change pas tout. Donc c'est ce qui se passe à l'intérieur de chaque pays qui sera significatif. Et d'ailleurs, les élections européennes vont permettre de mesurer le rapport de force interne en France, en Allemagne, en Italie, etc. Et l'avenir de l'Europe dépend de mille autres choses. Alors, je pense en effet qu'il y a des vrais anti-européens, ce que la presse appelle les eurosceptiques, mais ils ne sont pas sceptiques, genre au style, qui sont plus ou moins importants selon les pays, dans pas mal de pays, pas loin de la majorité. À l'autre bout, il n'y a quasiment pas de fédéralistes. Il y en a dans les think tanks ou les journaux, mais il n'y en a pas en vrai dans les gens. Par contre, il y a des pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droite, encore assez nombreux, dans pas mal de pays, au milieu. Il y a tout un ensemble de gens devenus sceptiques. Ils ne sont pas contre, ils trouvaient ça sympa, mais ils n'y croient plus beaucoup. De gens énervés par la réglementation à outrance, ce qui est le terme de Juncker. Ce n'est pas un terme d'anti-européen, réglementation à outrance. Ou de gens déçus par des annonces ronflantes qui ne se sont pas concrétisées. Et l'avenir se joue là. Alors, comment est-ce que ces gens peuvent se retrouver sur la ligne pro-européenne, ce n'est pas en leur faisant la leçon, ce n'est pas en leur disant « Vous êtes des salauds, archaïques, souverainistes, le pénis, tout ça, ça fait plutôt monter le nom. » Donc, pas de paternalisme. Il faut leur dire « Vous posez des questions sérieuses, vous êtes devenus sceptiques, pourquoi ? » Il faut voir quelle est la réponse. Et je pense que la réponse ne doit pas être que l'Europe doit tout faire. Donc, il faut arrêter l'exagération. L'Europe va régler les questions culturelles, sociales, je ne sais pas quoi. Quand on dit ça, au bout d'un moment, les gens sont déçus. Et ce n'est pas du tout ce que veulent les autres Européens, ni les Allemands, qui se servent du terme « subsidiarité » qu'employer de l'or exprès, qui veut dire « On ne fait au niveau européen que ce qu'on ne peut pas faire en dessous. » Donc, le niveau national, régional, municipal, garde toute sa force, toute son importance. Donc, les pro-européens, sincères, c'est des gens très convaincus, c'est des croyances, comme une sorte de foi pour eux. Ils disent « Mais non, c'est l'Europe qui a réponse à tout, on n'est pas assez gros, il n'y a que l'Europe qui va faire ça. » Ça décourage plein de gens, en fait. Donc, ce n'est pas la bonne façon de récupérer les gens. Donc, il faut être plus concret, plus pragmatique. Et puis, il faut montrer que cette Europe, elle va s'employer à défendre, dans ce monde troublé, la civilisation européenne, le mode de vie européen. Et tout le reste va en découler. Il ne s'agit pas d'être plein d'espoir ou désespéré. Il s'agit de se dire « Qu'est-ce qu'on peut faire ? » Et on peut faire des tas de choses.